En Afrique subsaharienne, les bafons sont souvent intensivement utilisés, surtout en saison sèche. Les résiculteurs, maraîchers, éleveurs, pêcheurs, faucheurs d'herbes et femmes ménagères de différentes communes y travaillent. Avec le changement climatique et la poussée démographique, cette pression foncière provoque de multiples conflits qui deviennent de plus en plus complexes. Les structures institutionnelles ne sont pas adaptées à cette situation et les conflits entre les différents utilisateurs restent donc sans solution. Pour essayer de combler cette lacune et pour trouver des solutions à ces situations conflictuelles complexes, l'IER aide à mettre en place des plateformes et processus multi-acteurs appelés PMA. Move on Productions nous raconte l'histoire dans son film de 52 minutes, Cinéma, Cinéma, notre vision de l'avenir. Le film présente la démarche de la mise en place d'une PMA à travers un entretien élaboré entre une délégation de la commune de Doumanaba, qui est venue au village de Bamadougou, où une PMA a démarré il y a quelques années. Mama, le président de la PMA de Bamadougou, explique comment la PMA a été mise en place durant des ateliers. Pendant que Mama explique, on voit en flashback le déroulement de ces ateliers. Un premier atelier était centré sur l'identification des acteurs, l'analyse de chaque acteur et les interrelations entre les acteurs. Dans un deuxième atelier, les acteurs ont réfléchi sur leur vision de l'avenir. En Bambara, Cinéma, Cinéma. Pendant cette action, ça a bien chauffé, car chacun voulait imposer son point de vue. Mais finalement, ils se sont mis d'accord et quatre acteurs ont été retenus, sur lesquels se base le plan d'action. Durant cet atelier, ils ont donc mis en place la PMA et aussi choisi un président, Mama. Ensuite, il y a eu un troisième atelier pour faire la planification. Il a été facilité par le président Mama. Mais comme une PMA est une nouvelle méthodologie, basée sur la recherche d'action participative, elle doit être inventée et adaptée au cours de sa construction. Et c'est un pied Bengali, le facilitateur principal, qui fait des réflexions et analyse ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Dans mon rôle de facilitateur, je devais être sensible aux différences des pouvoirs et des dominances entre les acteurs. Il a bien observé et analysé le fond du problème, et même trouvé la voie pour une solution durable. La partie principale du film montre donc les efforts de chaque partie prenante dans la mise en place d'une PMA, mais également les résultats de cette mise en place. Une meilleure compréhension de la situation de chacun, une meilleure collaboration entre les différents acteurs, qui voient leur capacité renforcée, qui sont mieux organisées, et les changements que la PMA a provoqués sur le plan social, économique, administratif ou institutionnel. L'introduction d'une nouvelle variété de riz, par exemple, a été le point de départ d'une innovation organisationnelle et d'un changement institutionnel. Les femmes se sont organisées pour étuver cette nouvelle variété, pour obtenir ainsi un riz étuvé de bonne qualité. Ceci a provoqué un changement institutionnel, car les femmes ne doivent plus se déplacer pour vendre leurs produits. Leur coopérative est devenue un centre renommé de vente de riz de qualité, où l'on vient acheter. Grâce aux discussions au sein de la PMA, les producteurs de pommes de terre ont reconnu le danger des puissards et ont diminué leur nombre dans les champs de pommes de terre. La fermeture de ces puissards a conduit à une innovation technologique, l'irrigation avec montepombe. La richesse devrait servir cette opportunité pour appuyer les producteurs, notamment dans l'analyse des coûts et bénéfices de cette nouvelle technologie, et aussi un système alternatif d'irrigation et d'itinérat technique mieux adapté. L'épilogue du film montre le retour de la délégation dans la commune d'Oumanaba. Les membres de cette délégation sont tellement enthousiastes et convaincus de l'utilité d'une PMA qu'ils veulent eux aussi en installer une, mais une PMA au niveau communal. Ils seront appuyés et facilités par les représentants de la PMA de Bamadoubi. Aujourd'hui, la mairie de Dumanaba a intégré le plan d'action dans le plan quinquennal de la commune et les jeunes cultivent dorénavant des oignons dans un autre village de la même commune. Pour montrer sa gratitude envers le président de la PMA de Bamadoubi, le maire de Dumanaba va plaidoyer la cause de la PMA de Bamadoubi auprès de son collègue, le maire de la commune de Zangarodougou, dont dépend le village de Bamadoubi. La construction du pont comme solution du problème de Bamadoubi est maintenant incluse dans le plan quinquennal de la commune de Zangarodougou. Le film se termine par une réflexion globale du coordinateur national du projet RAD sur l'expérience menée, l'utilité des PMA pour la recherche et pour le développement agricole durable des zones de bas fonds.